La classique mise à jour d'avril est arrivée et on va la découvrir ensemble. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette mise à jour. On va discuter de différentes nouveautés qui vont arriver. Donc là, c'est le premier sneak peek, ce sera quelque chose d'assez simple. En général, le premier sneak peek, ce n'est pas là où on va découvrir la grosse nouveauté. En tout cas, la petite nouveauté, c'est le tchat de clown. On va maintenant pouvoir utiliser des tags. On peut taguer directement un joueur, à l'image de ce qu'on peut faire sur Discord par exemple. On met le arrobase et puis le pseudo du joueur. Mais on peut également taguer les chefs. Oui, on peut taguer les chefs directement, voire même le clan, l'ensemble des joueurs. Donc là, je tag le chef en lui disant, je ne veux pas être en GDC. Mais attention, il y a une nouveauté qui arrive. Pour contrer ce message, on va la découvrir ensemble dans cette vidéo. Évidemment, donc tag arrobase clan. Donc là, ça tag l'ensemble des joueurs. Du clan. Alors, ça peut être casse-pied. Certains vont dire, vous ne l'avez pas me casse-pied en me taguant tout le temps. Et tu peux modifier dans les paramètres en désactivant l'option de taggage. Voilà, identification du tchat. Ça s'appelle comme ça. Vous pouvez la désactiver et vous ne serez plus tagué. Par contre, vous pouvez toujours taguer le code créateur Golou si vous souhaitez me soutenir. Merci à tous. La deuxième nouveauté concerne le château de clan. Puisqu'on peut maintenant obtenir deux engins de siège. Il peut contenir deux engins de siège. Donc, vous aurez deviné qu'il prendra forcément un level. Et donc, du coup, un joueur peut vous donner les deux engins. Ou alors, deux joueurs peuvent vous donner. Un donnera un premier. Puis, un autre joueur donnera le second engin de siège. Voilà, c'est la nouveauté. Donc, ces engins de siège sont évidemment visibles en attaque. En cliquant dessus, vous allez avoir le choix entre ces deux engins de siège. Même s'ils sont identiques. Et troisième nouveauté concerne la base des ouvriers. Puisqu'on va pouvoir, à l'image de ce qui se passe dans la capitale, choisir entre une base active et une base défensive. La base active, ce sera celle qui sera visible sur votre profil lorsque quelqu'un visite votre village. Et la base défensive, c'est celle qui sera en mode défensif lorsque vous allez vous faire attaquer. Et attention, dans le cas d'un bâtiment non placé, le plan défensif vasculera automatiquement sur le plan actuel. Le quatrième changement concerne les avantages du clan. Puisque les limites sont augmentées, que ce soit pour les donations de troupes, de sorts ou d'engins. Je vous laisse regarder. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du niveau 9, il pourra donner l'intégralité des 50 emplacements demandés par un autre membre du clan. La sixième et probablement la meilleure amélioration de ce premier sneak peek, c'est que vous pouvez, au moment de lancer la guerre de clan, demander qui veut s'inscrire ou non. Donc les joueurs pourront directement sur le chat du clan choisir entre le bouton rouge pour dire non ou le bouton vert pour dire oui. C'est une sacrée évolution. Ça va faciliter énormément le travail des chefs ou des adjoints. Il faut savoir qu'une fois cette demande d'inscription postée, elle sera valable pour la guerre de clan qui sera lancée et l'inscription pourra être repostée lors de la future guerre. Donc on ne peut pas poster évidemment deux fois et surtout lorsqu'une guerre est en cours. Donc les réponses qui sont données par les joueurs seront automatiquement mises et liées dans le menu de sélection des participants qui vont être soit avec le pouce rouge ou le pouce vert pour indiquer ils participent ou non et automatiquement le jeu va les intégrer ou non à la guerre des clans. Voilà, ça franchement je trouve ça pas mal et vous pouvez même épingler cette fiche d'inscription dans le chat spécial. Toujours en lien avec les guerres de clans, il y a plusieurs changements mais on va s'intéresser aux deux derniers de cette liste. C'est que les guerres 35 contre 35 et 45 contre 45 sont désormais activées mais surtout l'équipement du héros est désormais pris en compte dans les attaques lors du matchmaking en plus des niveaux de l'hôtel de ville. Grosse nouveauté qui va être plutôt sympa pour le matchmaking qui va être peut-être plus équilibré. Ça c'est assez positif. D'autres modifications concernent les jeux de clans avec un affichage davantage de défis pour le village principal que la base des ouvriers. En fait il y aura plus de points pour les défis du village principal mais surtout il y aura une nouvelle classe de défis avec les équipements de héros. Il faut par contre déployer le héros, équiper évidemment avec l'équipement en question pour le fameux défi par contre et il n'est pas obligatoire d'activer la capacité du héros. Juste le déposer et équiper c'est largement suffisant pour gagner des points et progresser dans le défi. Le pourcentage d'augmentation de la vitesse d'attaque avec la fiole de précipitation pour la championne royale est réduit de 1% du niveau 9 au niveau 17 et de 2% au niveau 18. Supercell annonce plusieurs améliorations de qualité de vie mais également des réparations de bugs. Mais on va retenir un point qui est important ici, c'est l'application du bonus multiplicateur sur les bonus étoiles des événements et des améliorations de l'hôtel de ville aux minerais également. Donc voilà quand il y a le multiplicateur x4 par exemple pour les bonus étoiles et bien ça sera appliqué également pour les minerais. C'est la nouvelle piste pour faire les minerais rapidement en tout cas en plus grande quantité qu'en visage Supercell et ça c'est assez positif. Ils ont répondu assez rapidement par rapport aux critiques de la communauté concernant le phare des minerais. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier sneak peek. Rendez-vous demain à 14h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada